C'est quoi les risques ? Qu'est-ce qui peut se passer de mal pendant l'accouchement qui nécessite un transfert d'urgence ? Des anomalies du rythme cardiaque du bébé, des déchirures obstétricales importantes pendant l'accouchement. Il y a ensuite bien évidemment le risque d'adaptation fétale. Tous les bébés ne s'adaptent pas forcément bien et ont parfois besoin d'une assistante. Et puis après la naissance, le risque d'hémorragie et de délivrance. Des césariennes, on intervient rapidement parce qu'il y a une procédance du cordon, un hématome rétroplacentaire. Ça existe. La complication obstétricale, c'est très souvent un coup de tonnerre dans un seul sort. Et le discours qu'on peut avoir sur une patiente qui n'a pas d'antécédent, avec un début de travail spontané, il peut évoluer. Mais pas parce que nous on évolue, c'est parce que le travail évolue et la façon dont ça se passe évolue. 10% des naissances ont lieu prématurément. 20% des naissances sont instrumentées. 20% des naissances sont grévées d'une césarienne. 10% des naissances sont grévées d'une hémorragie et de délivrance. Alors bien sûr, vous pouvez avoir et le forceps, et la césarienne, et l'hémorragie pour la même femme. Mais vous voyez bien que quand vous mettez tout à la queue leuleux, la probabilité d'accoucher cuicui les petits oiseaux comme dans les rêves, elle est finalement assez faible. J'entends tout ça et je me demande des fois si on ne pousserait pas un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada